Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier cours d'harmonie appliquée aux trombones. Donc tous les jeudis, c'est notre rendez-vous où on va apprendre un petit peu plus sur les accords, sur les cris, etc. pour pouvoir improviser sur le jazz. Donc, je sais que c'est un sujet qui ne plaît pas forcément à tout le monde et à la fois il y a d'autres personnes qui attendaient. Je pense beaucoup à ce genre de cours parce que quand on a commencé à s'intéresser au jazz, on voit bien qu'on a besoin de ces outils-là, de les comprendre pour pouvoir improviser, pour ne pas faire n'importe quoi puisque même si en théorie l'improvisation c'est la liberté, on peut jouer ce qu'on veut et puis voilà, après tout c'est ça le concept. Sauf qu'on préfère faire des choses qui sonnent bien quand même et pour ça, il y a des règles à suivre. Il ne faut pas prendre ça comme des règles qu'on apprend à l'école, c'est plutôt des règles acoustiques, des règles de base qu'il faut comprendre comme une recette de cuisine. Au début, il faut appliquer bêt et méchamment ces règles de base et puis petit à petit, vous allez pouvoir mettre vos épices à vous, votre sauce à vous en jouant un peu plus. Donc ça, ça se fait avec l'expérience. Voilà, on peut un petit peu contourner ces règles de base mais il faut comprendre un petit peu ce qui structure l'oreille, la vôtre et celle de vos futurs auditeurs pour faire de belles impros qui sonnent vraiment. Alors, il y a une blague que j'aime beaucoup et en même temps, mince, sorbettant pour nous qui aimons le jazz, c'est la différence qu'il y a entre un musicien de rock et un musicien de jazz. Et la réponse, c'est que le musicien de rock, il va jouer trois accords devant 3000 personnes et puis le musicien de jazz, il va jouer 3000 accords devant 3 personnes. Ah ah, on rigole, mais c'est pas tout à fait faux mais ce qu'il faut comprendre aussi derrière ça, c'est que du coup on a souvent les gens qui vont être rebutés par en effet faire de la théorie parce que pourquoi s'embêter à comprendre l'harmonie et les accords quand on peut jouer des musiques très simples avec très peu d'accords et surtout si ça va attirer plus de monde. Ça marche très bien pour les guitaristes qui vont faire de la chanson pour des groupes de chansons puisqu'on n'a pas besoin de trop d'accords pour faire quelque chose mais pour la musique instrumentale, c'est un peu plus compliqué. Alors il y a de la musique instrumentale où il y a très peu d'accords aussi et qui sont très intéressantes mais à un moment donné, quand nous on veut explorer tout notre instrument il n'y a pas de choix, il faut passer par là et puis quand on commence à égoutter, ça devient très intéressant puisque selon moi, moi je le perçois comme ça, l'étude des accords, des gammes, de l'harmonie c'est vraiment étudier les couleurs comment faire passer des émotions avec des couleurs c'est comme si on étudiait l'impressionnisme en peinture ou ce genre de choses, je ne me souviens plus trop de mes cours d'histoire de l'art mais je crois que c'était ce style-là où vraiment on était plus sur la sensation par les couleurs visuelles et bien moi je vous parle de couleurs auditives et en fait plus vous allez comprendre ces choses-là plus quand vous allez écouter de la musique, rien que ça vous pouvez développer un plaisir énorme parce que le fait d'apprivoiser ces couleurs, de les faire vôtres aussi et bien vous allez enrichir vraiment une palette émotionnelle intérieure donc ça vaut le coup vraiment d'y passer donc c'est pour ça que tous les jeudis on étudiera ça il y a le temps, de toute façon on est là ensemble tranquille on apprend ça gentiment, pas de stress et puis on fait en sorte aussi de l'appliquer au trombone parce que je ne veux pas non plus sortir que de la théorie le but c'est quand même de jouer rapidement sur le trombone donc je vous montrerai des exercices liés à ça alors c'est parti commençons tout de suite alors aujourd'hui on va comprendre d'une manière très simple comment fonctionnent les enchaînements d'accords on va comprendre les fondamentaux alors déjà pour faire un accord en jazz il y a un truc que vous devez voir absolument parce qu'on apprendra aussi à lire des crics d'accords et donc il faut que vous connaissiez ça c'est en fait le A qui veut dire la note La le B c'est la note Si le C la note Do le D, la note Mi, F, Fa, G, Sol et puis on peut rajouter des bémols et des dièses derrière comme vous allez voir un peu plus tard alors pourquoi je vous montre ça c'est que pour symboliser un accord on utilise ces lettres là je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi c'est comme ça mais retenez juste ça donc si vous avez un accord de là et bien il sera représenté par la lettre A pour le voir concrètement là, cette semaine je vous ai joué Tech 5 ici j'ai les enchaînements d'accords de Tech 5 et bien ça se présente comme ça vous voyez, il y a le E bémol moins vous voyez ce signe là E bémol moins puis B bémol moins 7 tout ça c'est des... dans ces lettres là en fait je sais les notes qu'il faut jouer pour que ça, ça me vienne en gros donc je vais vous apprendre à être capable de déchiffrer ça c'est beaucoup plus facile à lire qu'une partition ce sont juste des repères en fait pour savoir quelles notes il faut jouer au moment où c'est joué quoi tout simplement donc que je ne me perde pas dans mes petites feuilles donc une fois qu'on a compris ça ok si j'ai par exemple un D c'est un accord de Ré après des accords comme je vous l'ai dit il y a plein de couleurs pour les accords il y a les accords majeurs les accords mineurs par exemple ça c'est les plus connus les accords majeurs c'est ceux qui vont sonner plutôt joyeux gais, soleil et les accords mineurs c'est triste c'est la mélancolie etc. la pluie c'est très caricaturé mais voilà vous avez deux gros panels d'émotions et ça se ressent très bien si vous jouez ces accords au piano ou même au trombone si je vous fais une petite mélodie par exemple en Ré majeur je vais vous faire une mélodie que je vais improviser en majeur ensuite une mélodie que j'improvise en mineur vous allez voir que même à la même vitesse et bien c'est pas la même couleur donc là j'étais en majeur maintenant on va mettre la couleur un peu plus triste en Ré mineur ok ? tout de suite une couleur plus bluesy quand on est en mineur plus triste donc ça c'est les grandes idées et pour faire un accord un accord est constitué au minimum de 3 sons ok ? donc on sait qu'ils peuvent être majeurs ou mineurs ils peuvent aussi être d'autres couleurs mais on en parlera plus tard pas forcément et pas dans cette vidéo parce qu'il y en a vraiment énormément des couleurs c'est comme il y a les couleurs primaires bleu, jaune, rouge et puis il y a les couleurs secondaires vert, etc. et bien ça se décline de plus en plus et bien c'est exactement pareil avec les accords ok ? donc une fois qu'on a compris ça donc ensuite de quoi est constitué un accord ? donc de 3 notes ce sont en minimum ça peut aller jusqu'à beaucoup pour le jazz on va être sur une base en général de 4 notes de 4 sons différents pour les autres musiques en général la folk par exemple franc ou pif ça va être 3 sons différents sauf sur certains accords voilà ça c'est de la théorie ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a au moins 3 notes et en fait ce sont des superpositions de tierces c'est à dire que par exemple pour faire un accord de DO la tierce au-dessus donc la troisième note au-dessus de DO c'est le MI d'accord ? DO c'est le 1 RE le 2 MI c'est la troisième note c'est elle la tierce ensuite on repart du MI et pour trouver la tierce au-dessus du MI MI en 1 2 c'est le FA 3 c'est le SOL le SOL c'est notre troisième note donc les notes DO MI et SOL ce sont les notes de l'accord de DO ok ? très facile donc si par exemple tout à l'heure on va apprendre les notes de SI bémol on va apprendre à faire un SI bémol majeur 7 je vous dirai exactement ce que c'est plus tard donc c'est la première il y a le B et le bémol c'est simple vous partez du SI SI DO RE la troisième note c'est le RE ensuite on part du RE RE MI FA la troisième note c'est le FA donc les notes de SI bémol c'est SI bémol RE FA ok ? donc ça c'est pour comprendre grosso modo comment se structure un accord donc pour cette vidéo ne vous inquiétez pas je vous dirai exactement les notes à jouer lorsque l'on va appliquer tout ça ensuite les fonctions très important il faut que je vous parle de ça parce que c'est ce qui va déterminer les suites d'accords c'est le point le plus important de ce cours donc soyez très attentifs il y a trois types de fonctions dans l'accord en fait les fonctions c'est ce qui va construire le discours musical c'est ce qui va faire que les enchaînements sont intéressants et qu'il y a une direction dans les enchaînements en fait il y a trois fonctions il y a la fonction tonique donc c'est celle de base on peut rester dessus on est stable il y a la fonction sous-dominante qui prépare la dominante et il y a la fonction dominante donc la fonction dominante c'est la fonction la plus tendue en général on ne va pas terminer un morceau sur une fonction dominante sauf si on veut donner un effet suspensif donc une idée de voilà on termine le morceau et on attend quelque chose derrière vous avez peut-être déjà entendu ce genre de choses quand vous entendez soyez attitif la prochaine fois que vous écoutez de la musique dites-vous est-ce que le morceau il se termine bien on peut terminer là-dessus dans ce cas il s'est terminé sur une fonction tonique ou est-ce que on reste un petit peu en suspens et dans ce cas-là il s'est terminé sur une fonction dominante et donc en fait tout au long d'un morceau niveau des accords et bien c'est ça c'est l'enchaînement de sous-dominante dominante tonique donc la sous-dominante va préparer la dominante en fait tout simplement et donc pour ça il y a des degrés d'accord donc en général la tonique ça va être le premier degré la sous-dominante ça va être le deuxième ou le quatrième mais nous on va retenir le deuxième degré surtout pour le jazz et la dominante cinquième degré donc c'est très schématisé je rentrerai pas plus dans les détails aujourd'hui non plus mais retenez que voilà on a trois fonctions le deuxième degré pour la sous-dominante le cinquième degré pour la dominante et le premier degré pour la tonique donc ça fait 2-5-1 et cet enchaînement d'accords retenez-le bien parce qu'on le verra très souvent en jazz le 2-5-1 c'est voilà c'est un enchaînement d'accords qu'on trouve dans énormément de morceaux par exemple je vais vous montrer Tech 5 1-2-5-1 que l'on trouve ici c'est le la bémol ré bémol sol bémol qui se trouve ici la bémol ré bémol je ne dis pas de bêtises la bémol ré bémol sol bémol voilà là on a un 2-5-1 par exemple et dans tous les morceaux de jazz vous avez cet enchaînement là donc il faut le connaître il faut le connaître et on va le pratiquer je ne vais pas encore une fois trop vous raconter le pourquoi du comment parce que ça serait très 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 long et nous ce qu'on veut c'est quand même jouer un maximum donc nous on va le pratiquer aujourd'hui ce 2-5-1 et on va prendre un 2-5-1 en si bémol en si bémol ok donc comme on fait du jazz on ne va pas faire que 3 tiers ce qui se superpose on va en faire 4 on va faire 4 notes donc on va aller jusqu'à ce qu'on appelle la 7ème on va voir notre fondamentale donc par exemple pour le 1er degré si on est dans une gamme de si bémol majeur son 1er degré donc sa fonction tonique c'est le si bémol tout simplement les notes ça va être si bémol ré fa donc la fondamentale la tierce et la quinte si bémol fondamentale ré la tierce fa la quinte et le la ça va être la 7ème ok la 7ème c'est vraiment caractéristique du jazz c'est vraiment cette couleur en plus qui appartient au jazz donc on va jouer aujourd'hui on va juste l'apprendre et puis vous verrez qu'à l'avenir on pratiquera ce genre de choses donc dans de futures vidéos on pratiquera vraiment dans l'improvisation ce genre d'accord ok donc donc c'est simple on fait la note si bémol la note ré le fa et le la et je vous encourage un petit peu explorer faire vos propres mélodies avec ces 4 notes là et quand vous serez à l'aise vous pourrez développer la tessiture pour reproduiser les mêmes notes mais un peu plus aiguë un peu plus grave etc etc donc là vous pouvez déjà vous amuser un petit peu à improviser là-dessus et à entendre un petit peu comment sonne cet accord donc là on a vu l'accord de tonique l'accord de sous-dominant donc qui est le deuxième degré et bien on prend la deuxième note de la gamme qui est un DO et on va superposer nos tierces et donc le deuxième degré comme vous voyez là c'est C-7 c'est à dire DO mineur 7 avant on avait SI bémol majeur 7 le petit triangle il veut dire majeur 7 on a fait donc cet accord de SI bémol majeur 7 maintenant on va jouer l'accord de DO mineur 7 donc les notes sont DO MI bémol SOL et SI bémol pareil vous pouvez vous amuser un petit peu avec ces quatre notes là et puis développer sur la tessiture dans un second temps donc voilà ça nous fait deux accords d'avri deux arpèges sur lesquels on peut jouer et ensuite et bien on va apprendre l'accord de fonction dominante donc il y a encore une autre couleur pour l'instant au niveau des couleurs je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup le minor 7 et le majeur 7 il y a ce côté très ouvert donc c'est assez dur de entendre la différence par contre au niveau du facette il est beaucoup plus il est plus tendu cet accord on peut trouver encore plus tendu que ça plus crispant ça c'est la corde dominante donc c'est assez dur de rester dessus sauf dans le cadre du blues mais ça on en parlera dans un prochain cours donc là l'accord de dominante c'est celui le plus tendu à cause de cet intervalle là parce qu'on a deux notes qui ont du mal à sonner bien ensemble quand on les enchaîne tout simplement c'est dans notre cas le mi bémol et le la pareil je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du comment ensuite donc pour cet accord de facette on va jouer donc on fait la note fa la do et mi bémol ok et après vous pouvez encore une fois développer tout ça une fois que vous avez ça correctement ce qui peut être intéressant de faire c'est d'enchaîner le deuxième degré le cinquième degré et le premier degré donc quand on sera habitué je vous apprendrai à faire ça directement sur des grilles d'accord là pour aujourd'hui vous allez faire ad libre donc vous restez un petit moment sur le deuxième degré donc avec les notes do mi bémol sol si bémol puis vous faites les notes du cinquième degré puis vous faites le premier degré et vous faites ça en boucle par exemple là je suis sur le deuxième cinquième et si et premier et je vais refaire la même chose maintenant sans rien dire et puis vous allez voir ça va déjà construire une mélodie donc pour vos impros ça va être super vous allez déjà commencer à être capable d'improviser des phrases des mélodies voilà hop donc voilà un petit peu de quoi vous amusez donc à retenir de secours c'est ce fameux 2 sac 1 puisque c'est la finalité de tout maintenant grâce à ça vous avez compris comment construire un accord vous avez une vague idée maintenant des différentes couleurs que l'on peut trouver comprendre que les accords c'est des couleurs et des sensations et ce qu'il nous restera à faire il y a encore énormément de travail mais ce qui sera génial à venir c'est de pratiquer ça directement en jouant sur des accompagnements donc ça on le fera petit à petit avec le temps merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez encore plus de conseils pour aller plus loin dans l'improvisation je vous ai fait un cours complet offert en 3 vidéos que vous recevrez sur 3 jours donc pour y accéder c'est très simple vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et si vous avez des questions c'est vraiment le moment de me poser parce que j'imagine que vous allez en avoir plein puisque là j'apporte vraiment un nouveau sujet que j'avais jamais abordé sur cette chaîne et le jazz donc depuis cette semaine là on y va ça y est on se lance et je pense que vous allez avoir énormément d'interrogations avec le temps enfin là surtout dès cette semaine parce qu'il y a tellement de choses à explorer donc là j'essaie de rester sur des choses très basiques mais s'il faut je peux être encore plus basique que ça évidemment donc ça va être en fonction de vos commentaires donc là je construis mon contenu avec vous c'est pour ça que c'est encore long là les vidéos le temps d'avoir vos retours pour pouvoir vraiment cibler vos problèmes à partir là de ce que je vous expose donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pareil mon contact est dans la description sous cette vidéo donc écrivez-moi je les dirai et puis ça va me donner des idées pour être plus précis pour vous pour la suite merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501